Bonjour et bienvenue au Collège Moulin de Soin-Gautier. Aujourd'hui, vous découvrirez notre projet. Cette année, nous travaillons sur le projet Île-Déserte. Nous devons trouver des solutions pour survivre sur cette île. Nous travaillons donc souvent en groupe et réalisons souvent des expériences. Générique ! Nous sommes au Collège Jean Moulin de Soin-Gautier, une petite commune au sud du département de l'Indre, à une trentaine de kilomètres de Châteauroux. C'est un collège à taille humaine, avec deux classes par niveau, sixième, cinquième, quatrième et troisième. Le principe des collèges pilote la main à la pâte est donc de travailler ensemble, donc différents collègues de disciplines différentes, autour d'un projet commun, autour d'une thématique commune qu'on enrichit au fil de l'année. Donc soit les professeurs interviennent de manière individuelle dans leur classe, soit en co-intervention, comme c'est le cas pour nous ce matin. Nous avons choisi une thématique en début d'année. Donc en ce qui nous concerne, c'est comment survivre sur une île déserte après un crash d'avion. Et donc tout le long de l'année, les élèves vont devoir répondre à certains défis, se nourrir, s'hydrater, s'abriter, se déplacer. Et donc le défi d'aujourd'hui, c'est celui-ci, construire des habitats pour se protéger sur l'île. Je m'appelle Didier Roux, et je suis membre de l'Académie des sciences, et je suis le parrain dans le cadre du collège pilote la main à la pâte du collège Jean Moulin. J'interviens essentiellement sur le défi autour de survivre dans une île déserte, où je donne des conseils scientifiques. Et ensuite, j'essaye de faire un résumé des technologies et de la science qu'il y a derrière qui ont été mis en œuvre par les enfants. Merci. Donc la séance que l'on fait aujourd'hui, à savoir la construction d'habitat, elle a débuté finalement il y a quelques semaines avec l'intervention de notre parrain scientifique, qui est Didier Roux, donc c'est l'ancien directeur de Saint-Gobain, membre de l'Académie des sciences et des entreprises, et des industries, pardon, qui a donc proposé à nos élèves une conférence sur le thème de l'habitat. Et à l'issue de cette conférence, nous avons mené ensemble des petites expériences autour des transferts thermiques et des isolants thermiques. Et donc, enrichis de toutes ces connaissances, les élèves ont imaginé un habitat qui pourrait construire sur l'île avec les matériaux disponibles uniquement sur l'île et dans l'avion qui s'est craché, et qui puisse répondre à certaines contraintes liées à ce milieu-là, à savoir des températures élevées, des pluies éventuellement fortes et des vents qui peuvent être très violents. C'est une maison qu'on a faite avec de l'argier, des bouts de bois, avec de la mousse. Après, on a fixé des pierres, on a mis un petit nœud papillon, on a mis des fenêtres devant et une porte. Après, on a fait un petit carré d'argile pour faire le paillasson, et on a mis un petit tissu devant pour faire ça plus joli. Nous avons choisi de le construire en bois parce que c'est le matériau le plus facile à trouver et c'est facile à assembler. Ensuite, nous avons pris de l'argile pour nous protéger du vent et des bourrasques, de ce qui pourrait arriver pour ne pas que le bois s'écroule. C'est un habitat qu'on a construit, il est sous terre, avec de l'argile pour le protéger sous terre. Donc, on est mieux installé, c'est plus confortable. Et nous le chauffons avec des pierres qui sont déjà chaudes pour ne pas faire de fumée à l'intérieur. Après, nous avons une porte pointue pour protéger contre les animaux. Et ici, une vitre pour faire de la lumière à l'intérieur. Après, nous avons une poutre en bois à l'intérieur, par là, pour soutenir les fondations. Notre projet, c'était de faire une maison isolante qui a des fenêtres qui permettent d'entrer la lumière et peut-être même réchauffer l'intérieur et que ça résiste aux pluies. Comme base, on a choisi du bois. Autour, il y avait du torchis, un mélange de terre et de paille. Et la paille s'est remplie d'air, ce qui est un excellent isolant. Et autour, on a mis de l'argile, ce qui est imperméable. Au cours de la séance, on voit des habitats naître à partir de pas grand-chose, à partir de matériaux de base assez rudimentaires, ils arrivent à élaborer des constructions qui sont très intéressantes. Je précise aussi qu'à l'issue de ces constructions, notre parrain scientifique viendra nous rendre visite dans nos locaux. L'objectif, c'est de vérifier que le cahier des charges a bien été respecté. Des expériences seront menées, des tests seront menés ensemble pour vérifier quels sont les habitats qui respecteront au mieux les objectifs fixés au départ. – Sous-titrage Société Radio-Canada